... Alors nous avons quitté les horreurs de la guerre pour parler de collection égyptienne. Alors, largement méconnue du public, les collections égyptiennes conservées à la Société archéologique de Montpellier et à la Faculté de médecine abritent minces souvenirs attachés aux égyptiens. Par égyptien, il faut entendre des gens qui ont participé à l'expédition d'Égypte. Ils y furent rejoints postérieurement par d'autres objets, notamment une momie d'enfant d'époque romaine et des corps naturalisés d'époque romaine et copte. Les personnages ayant réuni l'essentiel de ces collections sont Jean-Baptiste Piron et Ali Rapheneau de Lille, respectivement des Montpellierains de souche et d'adoption, qui ont participé à des titres différents à cette expédition. La Société archéologique de Montpellier, reconnue d'utilité publique en 1838, a été créée par Jules Renouvier. En 1833, un historien et érudit montpellierain qui fut conseiller municipal, député de l'Hérault, républicain, membre de l'Académie des sciences et élèves de Montpellier. Les objectifs affichés de cet érudit, à l'instar de ceux de l'Académie, étaient la diffusion du savoir, mais assortie de la constitution d'une collection d'objets anciens par dons, lègues et acquisitions. Depuis 1939, cette collection est abritée dans les réserves du magnifique hôtel Jacques Coeur, au hôtel des Trésoriers de France, 6 rues des Trésoriers de France. En effet, en 1910, Henri de Lunaré, lui-même membre de la Société de l'archéologie de Montpellier, lègue par testament à cette société le dit palais, situé entre la rue Jacques Coeur et la rue des Trésoriers de France. Il décède en 1919, mais la Société de l'archéologie ne prend possession du bâtiment qu'en 1939, au décès de la sœur d'Henri de Lunaré, qui en possédait l'usufri jusqu'à sa mort. Le conservateur de la collection et le président de la Société de l'archéologie, incarné aujourd'hui par Laurent Dégara. Alors, si on met en relief les opérations à la suite desquelles s'est formée la collection d'objets égyptiens de la Société de l'archéologie, on remarque que celle-ci se constitue très tôt, en 1835, avec le don Thomas, et elle se poursuit jusqu'en 1992 avec le lègue Robert Saint-Jean. La majorité des acquisitions l'a été par don ou lègue, comme l'indiquent les noms des donateurs et les dates de lègue, et aussi par de rares achats. Au cours de cette communication, on attirera l'attention sur l'achat en 1850 du moulage au souffle de la pierre de Rosette, acquis à la succession d'Alir Rapheneau de Lille, et sur le lègue Piron, acquis en 1864. La collection d'objets égyptiens de la Société archéologique de Montpellier comprend actuellement entre 200 et 250 objets, dont la plupart d'origines inconnues. Si les plus beaux ont été publiés, nombre d'entre eux sont restés dans l'ombre. Il s'agit de pièces illustrant majoritairement les époques ptolémaïques, romaines et coptes, mais d'autres appartenant à des temps plus anciens. Le spectre de ces objets tirés de trousseaux funéraires est large. Papyrus, bandelettes de momies, parois de sarcophages, scarabées, amulettes, statuettes divines et d'animaux sacrés, vases canopes, ouche-ouch-bétis, stèles. Un fragment de papyrus du Nouvel Empire. Fin XVIIIe, première moitié du XIXe dynastie, est entré dans la collection par suite d'un achat ogier à la collection Clobé. Clobé, c'est ce médecin qui a été médecin du pacha d'Égypte Mehmet Ali, de 1825 à 1849. Il était grand collectionneur lui-même, et une partie de sa collection est conservée au musée de la Vieille Charité à Marseille. Le fragment en question a été détaché d'un papyrus conservé au musée de la Vieille Charité. Son étude est due à Bernard Mathieu, qu'il a publié en 1986. Le défunt, Brian Hett, scribe royal, revêtu d'un vêtement de lin à devantaux bouffants, et dans une attitude dorant, est entouré de hiéroglyphes formant un extrait du chapitre 42 du Livre des Morts, appellation égyptologique, mais que les Égyptiens nommaient, quant à eux, « Livre de sortir au jour ». La pièce exceptionnelle de la collection est incontestablement le moulage au souffle d'une partie de la pierre de Rosette, monument au cœur du déchiffrement. La redécouverte de cette belle au bois dormant, pour ainsi dire, est due à Romain Costa, étudiant en égyptologie de l'Institut François Doma, de l'Université de Montpellier, alors en stage à la Société d'archéologie, entre 2007 et 2008. En examinant les registres de la Société d'archéologie, avec le conservateur Laurent Desgaras, il découvre la preuve de l'acquisition du moulage au souffle de la pierre de Rosette en décembre 1850. En effet, au 21 courant, dans le livre d'inventaire, il lit le libellé suivant, « Reproduction en soufre de la pierre bilingue de Rosette, prise dans les lieux mêmes lors de l'expédition d'Égypte, par feu M. le professeur Rapheneau de Lille, achat ». Par suite, lors d'une exploration systématique des réserves en 2008, il fait chou noir en mettant la main sur le moulage de la version grecque. Cette redécouverte inattendue a donné lieu à une communication dans Archéologia et, en 2012, a motivé la tenue d'un colloque à la Société archéologique intitulée « La pierre de Rosette et Montpellier ». Aussitôt découverte, cette version grecque suscitait bien des questions. Revenons un peu en arrière. Chacun sait que la pierre de Rosette, en question, fut découverte par le lieutenant de génie François-Xavier Bouchard, on en a déjà parlé, alors employé à renforcer le fort Julien qui protégeait l'embouchure du Nil qui est difficile à passer en raison d'une barre de mer. L'atmosphère est tendue car l'on craint le démarquement d'un corps expéditionnaire turc qui aura lieu en fait à Aboukir. Résumons l'affaire à quelques éléments utiles à la démonstration car le sujet sera repris ultérieurement. Il s'agit d'un bloc de granules diorites d'un mètre de haut, d'une largeur de 73 cm et d'une épaisseur de 27 cm. Il porte, sur une de ses faces polies, trois versions de textes superposées. En tant qu'élève de l'école polytechnique, Bouchard fait partie de la commission des sciences et des arts constituée par Bonaparte. J'ajoute par parenthèse que Bouchard effectuera la fin de ses études à l'Institut du Caire sous la direction de Gaspard Monge, co-créateur de l'école polytechnique. Donc, par sa formation, Bouchard, inconscient de l'importance de la pierre, lui et son condisciple Michel-Ange l'ancré, en informe l'Institut d'Égypte créé par Bonaparte l'année précédente et en leur commande d'y acheminer l'étrange monument. Bouchard la fera déposer à Boulac, port du Caire, sans y demeurer, puis rejoindra sa nouvelle affectation à El Harish, au Sinai, avant de connaître de nombreuses mésaventures lors de la campagne de Syrie. L'arrivée de la pierre de Rosette souleva l'intérêt des savants de la commission des sciences et des arts. Deux sur trois des inscriptions gravées sur la pierre ne posaient pas de problème. L'inférieure écrite en grec et la supérieure en hiéroglyphe. Pour la partie intermédiaire, on évoqua la langue copte, puis sa véritable nature fut retenue. Une écriture cursive de l'égyptien, le démotique. Très vite s'imposa l'idée d'en effectuer des reproductions. Alors plusieurs procédés furent successivement employés. Le directeur de l'imprimerie du Caire, Jean-Joseph Marcel, qui introduit nouveau au Gutenberg le procédé de l'imprimerie en Égypte, recourut à un premier procédé consistant à ancrer la pierre. De ce fait, celle-ci faisait apparaître les inscriptions en blanc sur une feuille de papier appliquée contre sa surface. Il nomme cette opération « Autographie ». Pour sa part, Nicolas Conté, inventeur de génie de l'expédition et des techniques de gravure de la description de l'Égypte, eut l'idée de remplir d'encre uniquement les incisions formées par les caractères grecs, les graphèmes démotiques et les hiéroglyphes. Inversement, le procédé fait apparaître ceci en noir sur fond blanc sur une feuille de papier appliquée contre la pierre. Enfin, un certain Rapheneau de Lille réalisa un moulage de soufre de la dite pierre. Deux choses à dire. D'une part, il s'agit d'un soufre coulé, une technique qui s'apparente au moulage à la cire perdue et qui permettait de réaliser un contre-moulage en plâtre. D'autre part, on a dit certains car ce nom fait allusion à deux frères. S'agissait-il d'Alire ou d'Adrien Rapheneau de Lille ? Tous deux d'origine versaillaise appartenaient à la commission des sciences et des arts. L'un, Alire, au titre de botaniste, l'autre, Adrien, comme ingénieur des ponts et chaussées. Cependant, tout laisse à penser qu'Alire est celui qui a effectué ce moulage puisqu'il était au caire à cette époque en tant que membre de l'Institut d'Égypte et directeur du jardin des plantes et de l'agriculture du caire. De surcroît, l'opération est réalisée en amont de son départ pour la Haute-Égypte avec la commission Fourier tandis que son frère Adrien était au même moment en mission pour effectuer les travaux de nivellement en Moyen-Égypte dans la province d'Assou. Enfin, argument décisif s'il en est, c'est lors de l'ouverture de la succession d'Alire Rapheneau de Lille que la société archéologique de Montpellier va acquérir le moulage au soufre de la pierre de Rosette. Quoi qu'il en soit, c'est le moulage au soufre de la pierre de Rosette qui servit de modèle à l'édition en trois planches dans la description de l'Égypte. Son complice de tout jour, le polytechnicien N. François Jomard, le plus jeune membre des savants de l'expédition, il est né en 1777, cèdera pour cela d'un moulage au plate qu'il prit soin de réaliser sur la pierre elle-même en Angleterre où elle avait été transportée. D'ailleurs, le texte publié et accompagnant la partie hiéroglyphique dans la description de l'Égypte dit explicitement dessiné par M. Jomard d'après une empreinte au plate prise par lui sur le monument et d'après le soufre rapporté par d'Égypte par M. Raphono de Lille. Il s'avère que ce moulage au soufre fut d'une grande utilité à l'historien d'art Hubert Pascal Amélion qui effectua la première traduction de la partie grecque en 1802 comme le rappellera sans doute Jean-Yves Carré Maratré. En décembre 1850, Jules Renouvier acquiert au profit de la SAM le moulage de la pierre de Rosette. Il se trouve que l'Égyptien Ali Raphono de Lille avait en effet achevé sa carrière comme professeur de botanique et directeur du jardin des plantes de Montpellier. Sa vie mouvementée a été évoquée par Thierry Lavabo-Bertrand et Laurie Rouvière lors d'un précédent colloque organisé dans le cadre de la Société Archéologique de Montpellier en 2018 des pyramides au Pérou l'Égypte ancienne à Montpellier et publié en 2019 sous la direction de Frédéric Servagent et Sidney aux frères dans le livre du colloque. Comme il est spécifié par Jules Renouvier dans les registres d'acquisition à la date du 7 août 1851 la SAM détournait la partie grecque avec deux lignes de démotique dans un cadre en bois mais sans faire allusion étrangement aux deux autres versions c'est-à-dire la partie intermédiaire et supérieure. Ajoutons qu'en 1802 l'austère arabisant Sylvestre de Sassi et l'orientaliste suédois Johan Davin Akerbach qui voulaient tourner une page de déchiffrement échangèrent à propos de la partie intermédiaire en démotique de la pierre. Il précisait que les souffles du botaniste montpellierain étaient les copies les plus fidèles ce qui signifiait donc qu'ils existaient. Cependant on ignore ce qu'ils sont devenus et il se pourrait bien qu'ils ne sommeillent encore dans un lieu ignoré de la société archéologique de Montpellier où aient été perdus. Quoi qu'il en soit l'attestation de cette copie au soufre permit de faire renaître l'histoire d'une pierre de rosette montpellieraine démontre que l'ensemble des éléments furent bien embarqués par Ali à Rafto de Lille au nez et à la barbe des Anglais quand il quitta l'Egypte. Alors organisée par Laurent Degara l'exposition temporaire que le public pourra découvrir à la société archéologique samedi en début d'après-midi et en fin d'après-midi présente le soufre de Lille et en vis-à-vis la planche qui comporte le facsimilé de la version grecque exécutée scrupuleusement par Jomar les deux versions sont en effet publiées aux planches 52 et 54 de la description de l'Egypte où recueillent des observations et des recherches qui ont été faites en Egypte pendant l'expédition de l'armée française. Si la sable ne possède pas l'édition impériale de 1809 à 1813 elle détient deux exemplaires de l'édition Pancouche réalisées par l'autorisation de Louis XVIII à condition de voir disparaître dans toute allusion à l'Empereur. On y verra également quelques objets pyrons ainsi que la paroi de sarcophage de Koun Ronsoumès dont il sera question plus loin. Alors un second papyrus de Montpellier a fait couler beaucoup d'anges. Il s'agit d'un fragment d'exemplaire du livre des Morts fait pour un certain Neferou Bénef. Attribué tantôt à la XVIIIe tantôt à la XIXe dynastie ce papyrus vraisemblablement d'origine tébène et ayant à guerre rejoint sa contrepartie au Louvre est aujourd'hui daté du règne de Thoutmossis IV. Il appartient originellement au chambelan prêtre Ouab Neferou Bénef fils du chambelan Aménothèpe. L'histoire en est intéressante. En 1960 un médecin égyptologue Suzanne Rattier découvre dans les archives de l'Institut de Botanique et les Sciences Naturelles de la Faculté de Montpellier les dix fragments qu'elle étudie avec l'autorisation du professeur Hervé Haran Naguère membre de notre académie et directeur du jardin des plantes de Montpellier. Cet égyptologue confirmé reconnaît une version du chapitre 151 une variante du chapitre 146 du livre des morts et s'aperçoit qu'il complète un papyrus conservé au Louvre. Pour cette raison le professeur Haran en fit donc au département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre. Mais comment ce fragment de papyrus a-t-il rejoint à Montpellier les collections d'Ali Rapheneau de Lille ? Une tradition orale voudrait que ce fût Alir Rapheneau de Lille lui-même qui lui rapportait à Montpellier. On se souvient qu'après avoir réalisé le moulage au souffle de la pierre de Rosette il participa à la mission fourrier en Haute-Égypte. En fait il est plus vraisemblable de croire que ce serait par le truchement d'Isodore Taylor plus connu sous le nom de Baron Taylor qui a également signé sous le pseudonyme de Laortie Adji que le début du papyrus de Neferro Benef serait entré dans les collections de l'Institut Botanique de Montpellier. Le Baron Taylor aurait acquis ce papyrus auprès du docteur Clobet. Il semble que le Baron Taylor botaniste à ses heures aurait du vivant de Raphono de Lille fait donc en 1830 au jardin de Botanique de Montpellier de ce papyrus avec une collection de plantes rares récoltées au Sinaï qui en rejoint l'important herbier de Lille. Comme on l'a dit la plupart des objets conservés à la société archéologique de Montpellier viennent de Piron. Alors la famille Piron père et fils une famille montpellieraine donc voyons l'itinéraire du père Jean-Baptiste Germain Piron né et mort à Montpellier celui-ci Germain Piron cadet de la famille a une enfance et une adolescence studieuse à l'âge de 20 ans il obtient son certificat de civisme et en 1798 il rejoint Toulon pour s'engager dans l'expédition de Bonaparte peut-être à l'instigation de son frère aîné Jean-Laurent secrétaire de la faculté de médecine de Montpellier à qui Bonaparte a demandé de lui envoyer des médecins pour accompagner l'armée c'est ainsi qu'il a été informé de l'expédition qui part de Toulon et il a fait profiter de cette information son jeune frère qui gagne les rangs de l'armée d'Orient et intègre le service administratif du trésor d'emblée il est nommé trésorier payeur général de la division du général de Seix sous les ordres du trésorier payeur général Martin Roque Estelle fidèle de Bonaparte cette division de Seix forte d'environ 3000 hommes se lance à la poursuite de l'armée Mamlouk de Mourad B qui se replie en Haute-Égypte de Seix remporte des victoires sans lendemain et poursuit vainement Mourad B jusqu'à la première cataracte un fond d'archives donné par Piron à la faculté de médecine c'est-à-dire sur les correspondances des livres de comptes des lettres etc. permet de se faire une idée de cette guerre difficile sur un territoire inconnu et hostile et sous une chaleur étouffante on l'a déjà évoqué où quelques soldats assoiffés disparaissent mystérieusement entre les mâchoires des crocodiles fidèles à leur légende de gardien du Nil Jean-Baptiste Germain Piron est très apprécié des autorités militaires comme des simples soldats De Seix lui-même ne tarie pas d'éloge à son sujet à lui seul Piron gère la logistique de l'armée le ravitaillement le règlement de la solde et en particulier l'approvisionnement en eau de vie qui remonte le moral des combattants et sert d'anesthésie pour opérer les blessés il entretient de bons rapports avec tous les services auxiliaires en particulier le service de santé pour le récompenser pour le récompenser il est nommé il est nommé receveur de l'Egypte puis contrôleur des finances du cinquième arrondissement charge qui le place au niveau d'un sous-préfet en France en parallèle de ses fonctions de comptable Piron était également collectionneur il réunit ainsi plusieurs objets égyptiens de petite taille qu'il dissimula dans ses bagages et rapportant en France à la suite des anglais objet de poche comme disait tout à l'heure le roiateur en 1800 avant la fin de l'exposition d'Egypte il rejoint la France et Montpellier il se marie en 1802 et en 1804 un fils Louis Germain Prospère Piron né de cette union en 1804 Piron père est nommé receveur des contributions de l'Odèvre mais après la chute de l'Empire il est relégué au poste de percepteur ce qui est peu brillant regarde son passé égyptien c'est pourquoi son frère Jean Laurent le fait rentrer à la faculté de médecine de Montpellier en tant que secrétaire adjoint lui-même étant secrétaire principal dans cet emploi Piron donnera pleinement satisfaction le doyen Auguste Broussonnet se félicitera de son activité de comptable attaché à cet emploi Piron père deviendra secrétaire principal à la mort de son frère en 1834 et restera secrétaire de la faculté de médecine jusqu'à sa mort survenue en 1854 date à laquelle son fils Louis Germain Prospère Piron hérite de ses biens et de sa collection quant à Louis Germain c'est un enfant très tôt attiré par la mer et la médecine dès l'âge de 20 ans il suit une formation de chirurgien de la marine à Toulon et complète ses études par une année à la faculté de médecine de Montpellier où il présente sa thèse en 1827 devenant docteur par la suite il exerça son métier de chirurgien de marine sur de nouveaux bâtiments ce qui lui permit de connaître plusieurs villes et continents surtout dans les ports du Levant malgré ses demandes il n'effectua aucune mission en Asie en 1852 il prend sa retraite Piron père occupant le poste secrétaire principal de la faculté de médecine de Montpellier le fait alors entrer à la faculté de médecine comme sous-bibliothécaire il devient par ailleurs membre de la société d'archéologie de Montpellier étant célibataire et n'ayant pas d'héritier direct il lègue en 1861 les collections de son père et les siennes à la société archéologique de Montpellier il meurt en 1864 à l'Amalou-les-Bains atteint vraisemblablement de difficultés motrices et il lègue à la faculté de médecine les documents administratifs de son père qu'on peut toujours consulter alors les objets égyptiens composant le Lec Piron sont en général les objets de petite taille on a précisé pourquoi rapportés d'Egypte et achetés à des revendeurs ou achetés à des revendeurs d'antiquité on reconnaît à gauche une statuette en bois de sycomore représentant un chat et datant de basse époque au centre des oiseaux hakem faucon couché provenant de trousseaux funéraires à droite défiguré une funéraire en frites glacurées que l'on nomme Shausbati ou Shméti ou Shabtis appartenant à un certain Paddy Neshemet contemporain de la 26e dynastie de la collection comprend la collection comprend également un vaste canop en calcaire ayant appartenu à un certain Orac Bic 26e dynastie ou postérieure le couvercle est formé par une tête humaine à la ressemblance du dieu Amsit qui veille sur le foie vous pouvez lire d'ailleurs les inscriptions qu'il y a sur la pence et qui sont marquées sur le côté et qui marque le fait que ce vaste canop est protégé par la déesse Isis alors en 1856 la SAM la Société d'archéologie de Montpellier acquiert la paroi latérale du sarcophage de Runt Soumes par l'intermédiaire de Prosper Piron fils alors membre de la SAM qui va négocier donc cet achat le vendeur est un antiquaire d'Aix-en-Provence un certain monsieur Reynaud ce qui se comprend car la plupart des antiquités était débarquée sur le port de Marseille et parfois vendue en lots séparés l'achat de la SAM comporte deux éléments la paroi gauche d'un sarcophage en bois de sycomore stuqué et peint ainsi qu'une tête de momie dont les yeux et les lèvres étaient recouverts d'une feuille d'or de cette tête rachetée par la faculté de médecine il n'existe aujourd'hui plus de traces mais il est clair que celle-ci faisait partie de momies dorées à la feuille d'or dont il sera question ultérieurement quant à la paroi de sarcophage elle est datée de la XIXe dynastie ou de la XXIe dynastie son bon boyétaire un certain Runzo Messe était premier des musiciens d'Amon à Carnac intendant des tentes d'Amon Mout et Konsu chef d'escript de la bibliothèque d'Amoneré la décoration générale de la paroi se comporte de trois panneaux ainsi de la tête au pied le premier correspond au chevet avec la chevelure formée de raies bleues le second évoque le chapitre 161 du livre des morts puis six vignettes du chapitre 148 le troisième énumère sur cinq colonnes les titres du défunt Runzo Messe les mêmes titres se retrouvent sur le sarcophage interne conservé au musée de la vieille charité à Marseille et sur le couvercle de sarcophage du musée d'Aubré à Nantes chacun étant inscrit au nom de Runzo Messe on prévisera qu'en 2008 a été vendu par Tajan à l'hôtel Drouot un fragment de couvercle attribué à Runzo Messe et appartenant certainement au même sarcophage sur le panneau Runzo Messe est en adoration devant les quatre fils d'Horus protecteur des viscères chacun abrité sous une chapelle ce sarcophage de Runzo Messe figure dans l'exposition temporaire et sera présenté donc à la Société d'archéologie demain à 2h et à 17h alors dans la collection donc toujours la collection de la Société d'archéologie de Montpellier et venant du lac Piron on trouve une gourde de pèlerinage de Saint-Ménace ces petits récipients appelés de façon savante ampoules à Eulogy en raison de l'inscription grecque servaient à contenir de l'eau miraculeuse ou de l'huile bénite au contact des reliques du Saint dont la basilique se trouve à Abou-Mina avec cinquantaine de kilomètres à l'ouest d'Alexandrie décapité en 300 ans après Jésus-Christ pour sa foi chrétienne sous le règne de Dioclétien Saint-Ménace est un des plus grands saints martyrs et thaumaturges de l'église orthodoxe copte comme en témoigne le Saint aux côtés du Christ au musée du Louvre ces gourdes à deux ans sans terre cuite étaient diffusées à partir de la basilique d'Abou-Mina par les chrétiens coptes qui se rendaient en pèlerinage dans les sanctuaires d'Orient on les retrouve dans toute l'Europe mais les collections universitaires de Montpellier peuvent se flatter de posséder quelques momies entre guillemets égyptiennes deux vraies têtes de momies dites récoltées dans les pyramides d'Egypte et rapportées par Arali Raphono de Lille étaient exposées au musée de l'atomie en outre au début du XXe siècle la faculté de médecine de Montpellier a reçu sous la forme de trois dons de l'Etat en 1902 et 1907 ce que l'on nomme parfois improprement les momies coptes celles-ci proviennent des fouilles effectuées par Albert Gaillet à Antinoé de 1895 à 1911 Antinoé créée par l'empereur Adrien en 130 après Jésus-Christ sur les vestiges d'une ancienne cité pharaonique c'est une ville de Moyenne-Egypte située sur la rive occidentale d'une île qui a été créée pour honorer la mémoire par Adrien pour honorer la mémoire de son favori Antinéus ce dernier s'étant noyé dans le Nil était vénéré comme un nouvel Osiris la nécropole cette ville très active associée au commerce qui promenait de la mer Rouge a livré de très nombreux corps naturalisés le fouilleur le fouilleur mit au jour un art copte matérialisé par des tissus et des vêtements de qualité qui fut redécouvert en particulier à l'occasion de l'exposition universelle de 1900 où cet art copte fut vraiment fureur alors des momies reçues par la faculté de médecine de Montpellier étaient au nombre de sept et comportaient des individus de sexe féminin et masculin dont des enfants il ne s'agit pas de momies égyptiennes c'est à dire à proprement parler c'est à dire éviscérées mais de corps desséchés enveloppés par des tissus coptes et que l'on peut nommer par extension momies dans les années 2000 deux d'entre elles ont été perdues du fait de leur mauvais état de conservation le professeur de l'anatomie François Bonnel qui les a étudiés a montré que l'une d'entre elles une femme présentée on la voit ici présentait une luxation d'un membre inférieur avec un dispositif orthopédique des attelles en bois de palme une momie d'enfant attire l'attention la face et la pratine de cette momie d'enfant sont couvertes par endroits de feuilles d'or souvenir d'une pratique traditionnelle païenne voulant que l'or matériau sacré soit un symbole solaire d'immortalité cela suffit pour déduire qu'il ne s'agit pas d'une momie chrétienne une autre momie dorée du deuxième siècle découverte par Gaillet en 1906 à Antinoé celle d'une certaine Hounou une des plus belles d'Europe est conservée au musée des beaux-arts de Dunker au cours d'une étude générale des momies humaines et animales conservée dans les collections françaises le docteur Samuel Merigeau radiologue a réalisé des scanners en 3D de certaines momies ce type d'études permet d'étudier le squelette et d'éventuels reliquats d'organes sans être invasifs actuellement non exposés du fait de travaux ces momies trouveront leur place au niveau du musée national qui rassemblera à Montpellier prochainement les collections du musée d'anatomie et les collections parisiennes acquises par l'université de Montpellier pour conclure il était important de ressusciter le patrimoine archéologique égyptien conservé à Montpellier et de rappeler que depuis sa création la société archéologique de Montpellier est restée attachée à la culture égyptienne depuis 1991 elle accompagne ces événements les événements ayant marqué la redécouverte cette culture en organisant avec l'aide de spécialistes des expositions et des colloques on les voit ici dans le dernier en date des pyramides au Pérou a permis de montrer comment l'Egypte s'était peu à peu ancrée comme une des composantes de l'histoire de Montpellier depuis le Moyen-Âge je vous remercie de votre attention merci Applaudissements